Dans cette situation sur la cellule d'action, on a trois joueurs qui sont face à trois défenseurs. Ils se placent en profondeur, donc les plots sont placés en profondeur, ils déplacent le ballon. S'il n'y a personne qui décide de déclencher un duel avant que le ballon arrive au bout, on se replace en profondeur. En revanche, dès qu'il y a un duel qui est déclenché, on a le plus 1 et le moins 1 qui convergent. Des fois, en fonction de l'endroit où le duel va être déclenché, le plus 1 ne va pas converger, ça va être peut-être que le moins 1 et ainsi de suite. Objectif, toujours réussir à gagner son duel pour passer ses épaules et réussir à faire vivre le ballon si le duel est gagné pour assurer de la continuité. Cet exercice, je l'ai trouvé intéressant sur plusieurs choses. Déjà pour bien comprendre l'utilisation du plus 1, moins 1. Et ensuite, sur la capacité des joueurs à se replacer en permanence pour réussir à reprendre de la profondeur et décider eux-mêmes s'ils vont déclencher le duel ou pas. C'est le principe même du rugby, c'est que c'est une suite de prise d'initiative individuelle. Et le fait de déclencher un duel, c'est quelque chose qu'il faut travailler chez les joueurs pour qu'ils aient cette notion de prise d'initiative. Et qu'ils décident de mettre de l'avancée au lieu de déplacer le ballon s'il n'y a pas de surnom. Donc ça va forcer le plus 1 et le moins 1 à réagir pour converger.